On commence avec la cinquième ligne. 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 Donc, cette épaisseur du ciel fait mille par saot. La gemara, elle va ramener beaucoup d'objections contre Rava. Métivez, première objection. On avait dit, on avait dit, mais quatre. Pardon, pas 8 000 lignes, il marche 32 000 lignes. Donc, si en journée, il marche, c'est-à-dire en réalité, en tout, il fait 40 000 lignes, dont 4 avant, 4 après et 32 pendant la journée. Donc, c'est-à-dire, 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 c'est un dixième. Qui est un sixième de ce qui marche entre le net qui est un sixième de ce qui marche entre le net qui est un sixième de ce qui marche entre le net et la shkia. Maintenant, il ne marche que 4 000 lignes. Donc, ça, c'est une première objection contre Rava. Ti Uvta de Rava, Ti Uvta. Nous avons dit, c'est une objection contre Rava. Donc, Ti Uvta de Rava, déjà, c'est une objection contre Rava. Ensuite, Ti Uvta de Oula, c'est une objection aussi contre le calcul de Oula qui avait dit qu'un homme marche 5 000 lignes avant le net, 5 000 lignes après la shkia, il lui en reste 30, 15 le matin, 15 l'après-midi. Et ici, on voit que non, ce n'est pas 30 qui lui reste, puisqu'il marche 4 avant, 4 après. Il lui reste 30 de toute la journée qui font 16 et 16, donc pas 15. C'est une objection contre Oula aussi. Ti Uvta, il reste objecté. Rava et Oula restent objectés. L'Emma TV, Ti Uvta de Rabi Yohanan. Disons, dit l'Agmara qu'on a dit ici une objection aussi contre Rabi Yohanan, qui est celui qui a dit un homme moyen marche 40 000 lignes par jour. Et on a ajouté dessus, donc, 5 000 lignes avant, 5 000 lignes après. 5 000 lignes de ces 40-là sont avant le net, 5 000 lignes de ces 40-là sont après la shkia. Or ici, on voit que c'est 4 et 4 et pas 5 et 5. Donc, Rabi Yohanan devrait être objecté d'ici. Amalekha Rabi Yohanan, il te dira. Ana, bimama oude amre. Moi, j'ai dit qu'uniquement un homme marche 40 000 lignes par jour, dit par sort. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas ajouté qu'il marche 5 avant le net et 5 après la shkia. Des Rabanan ou des Kataou, ce sont les Chachalim qui se sont trompés dans mes paroles. Des Kachachvan, des Kadman, des Kachachachach. Eux, se sont référés aux gens qui sortent très tôt le matin, avant même la lumière. Et donc, ils ont le temps de marcher 5 000 lignes avant le net. Et ils continuent à marcher après la shkia encore, même quand il fait déjà nuit. Ils font 5 000 lignes. Donc, ils ajoutent à la nuit, ils ajoutent au matin. Et donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à 5 000 lignes. Mais en réalité, c'est faux. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit uniquement un homme, il marche 40 000 lignes, dit par sort. Donc, je n'ai pas de problème avec Rabbi Houda qui dit qu'il y en a 4 000 lignes avant le net et 4 000 lignes après la shkia. Je ne suis pas objecté d'ici. L'éma teveti, vous avez dit Rabbi Hanina. La Gemara dit, peut-être qu'on a dit ici une objection aussi contre Rabbi Hanina qui a dit que l'autre, quand il s'est sauvé de ce dom, il est arrivé jusqu'à Tsoav. Il a fait une marche depuis ce dom jusqu'à Tsoav de 5 000 lignes. Rabbi Hanina a dit, moi, j'ai vu cet endroit et j'ai vu que ça faisait 5 000 lignes. Or, le patient qui nous dit qu'il s'est sauvé quand il faisait jour, enfin, il s'est sauvé à la lumière, il est arrivé au net. Et on est en train de dire ici qu'il n'y a que 4 000 lignes entre la lumière et le net à marcher. Donc, Rabbi Hanina devrait être objecté. Répond la Gemara, il n'y a pas d'objection. Les malachim l'ont fait courir pour se sauver. Donc, dans sa course, il a fait 5 000 lignes au lieu de 4. Donc, quelqu'un qui se sauve, il court 5 000 lignes au lieu de 4 000 lignes. Mais en général, un homme peut marcher avant le net, 4 000 lignes. Et après la Shkia, 4 000 lignes à nouveau jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Tajma. La Gemara ramène encore une preuve. Mitzrayim, Ayah. Combien était la surface de l'Egypte ? Arbamot Parsa, Arbamot Parsa. Ça faisait 400 parsa haute sur 400 parsa haute. Et l'Egypte entière fait un soixantième de la surface de Kouche. Et Kouche, c'est un soixantième du monde. Et le monde, c'est un soixantième du Gan Eden. Et Gan est le jardin du Eden. Donc, le Gan Eden, il fait un soixantième du Eden. Donc, Gan Eden, c'est en fait le Gan du Eden. Le Gan, il fait un soixantième du Eden lui-même. Le Eden ne fait qu'un soixantième du Gan Eden. Il se trouve que le monde entier, il est tellement petit par rapport au Gan Eden qu'il ressemble à un couvercle de marmite sur le Gan Eden. Tiouvta, c'est une objection sur nos calculs. On voit ici que le monde est beaucoup plus grand que ce qu'on avait donné. On avait donné comme mesure 6 000 parsa haute. Et là, si tu commences avec l'Egypte qui faisait 400 sur 400 parsa haute, et tu multiplies, tu multiplies, donc par 60 pour arriver à Kouche et par 60 pour arriver au monde, ça fait beaucoup plus que ce qu'on avait dit. Tâche-moi encore une preuve. Tout ça s'est installé en dessous d'une étoile. Un homme qui fixe son regard sur une étoile. Il va à l'est, il voit l'étoile sur lui. Aux quatre coins du monde, il va et il se retrouve toujours en dessous de cette étoile-là. Donc, c'est la preuve que toute la région habitée du monde n'occupe que la place d'une étoile. Or, les étoiles, il y en a des milliers. Donc, on ne peut pas dire que le ciel ne fait que, comme on a dit, 6 000 parsa haute et l'épaisseur du ciel, 1 000 parsa haute. Ce n'est pas possible. Ti-ouv-ta, c'est à nouveau une objection pour ce qu'on a dit. Tâche-ma, encore une preuve, viens, écoute. Eglabat-safon, v'akrav-vadarom. Donc, Eglabat et akrav, ce sont les noms des masalotes. Les masalotes, ce sont des groupes d'étoiles qui forment une certaine forme. Une forme, donc il y a 12 masalotes dans le ciel, qui sont 12 groupes d'étoiles qui forment à chaque fois une forme spéciale d'un masal. Et le masal qui s'appelle Eglabat, la génisse, elle est au nord. Le masal du akrav, du scorpion, est au sud. Et toute habitation du monde, le monde n'est installé qu'entre Eglabat et akrav, entre ce masal et l'autre. Et toute habitation du monde n'occupe que le soleil traverse toute la région habitée du monde en une heure. Donc, c'est ça. Le soleil ne rentre au-dessus, pas à l'est et à l'ouest, loin du monde, mais au-dessus vraiment de la tête des gens, une heure par jour. Car à la cinquième heure du jour, le soleil est encore à l'est et pas au-dessus des gens. À la septième heure du jour, il est déjà à l'ouest et pas au-dessus de la tête des gens. Tandis que le soleil, quand est-ce qu'il se trouve sur la tête des gens, que à la moitié de la sixième heure, donc une demi-heure avant midi, et à la moitié de la septième heure jusqu'à une demi-heure après midi. C'est une heure où le soleil est là-bas, au zénith. Donc ça, ça n'occupe que une heure. Alors, donc, si maintenant, pendant cette heure-là, qui est l'endroit habité du monde, en réalité, on sait bien que l'endroit habité du monde fait plus que mille par sa haute, multiplie ça par douze heures du jour, tu as dépassé de loin les six mille par sa haute dont on a parlé. Dioufta, c'est à nouveau une objection pour ce qu'on a vu. Donc ce qu'on avait dit que le soleil parcourt six mille par sa haute, ce n'est pas possible parce qu'ici, il parcourt l'endroit habité du monde en une heure, qui fait au moins mille par sa haute, tel qu'on voit. Donc certainement, en douze heures, il fait bien plus que six mille par sa haute, donc à nouveau, on a été objecté. Taj Mahal, bien écoute, encore une preuve. Dama Rabi O'Hanam al-Zakai, Ma tuva eshi vato bat kol, le hauteur hacha. Quelle est la réponse qu'a dit la voix céleste, la bat kol, à ce racha nebukha d'netar ? Béchash et Amar, lorsque nebukha d'netar a dit El El va monter av, je vais monter sur les hauteurs des nuages, Adam et la Hélion, je vais ressembler au supérieur, donc à Hachem. Mais vous rendez-vous, il voulait s'envoler un petit peu et lui a répondu Yatabat kol ve'amralo. Une voix céleste est sortie et lui a dit Racha ben Racha. Racha, fils de Racha. Ben Benoche al-Nimrod ar-Racha, le petit-fils de Nimrod ar-Racha, Shihimri det kol olam kulo alaï, qui a rebellé le monde entier contre moi. Ben Malchuto avec sa royauté. C'est lui qui a incité les gens à faire la tour de Bavel. Kamash notar v'shaladam. Combien sont déjà les années d'un homme ? Shihimshana, Vimikvurosh monimshana, 70 ans. S'il est plus fort, 80. Chez Neymar, comme il est dit, Yemesh notenu behem shihimshana, les jours de nos années font 70 ans, Vimikvurosh monimshana, et si on se renforce, ça arrive à 80. Minare ter ad la rakia, toi tu veux arriver au ciel, regarde. De la terre jusqu'au ciel, combien il y a ? Malachamesh motchana. Il y a une distance de 500 ans, à marcher. V'auviyot chel rakia, Malachamesh motchana. L'épaisseur du ciel, 500 ans. V'auviyot rakia le rakia, Malachamesh motchana. Entre chaque ciel et ciel, il y en a 7, encore 500 ans. Donc ça c'est l'épaisseur de chaque ciel fait 500 ans. Et entre les cieux, encore une fois, V'auviyot ben kol rakia ve rakia. De même entre chaque ciel et ciel. Donc ça fait en fait, entre le bas d'un ciel et le bas de celui du dessus, il y a en fait 1000 ans, parce que l'épaisseur du ciel c'est 500 ans et la distance qu'il y a entre un ciel et un autre, c'est encore 500 ans. Et toi tu t'imagines monter en haut ? Tu ne vas que descendre dans ta tombe, dans les profondeurs de, dans les endroits bas du puits, donc de la tombe. D'ici on a une objection. À nouveau une objection. Tu vois que le monde, il fait 500 ans, comme on a vu ici. Et donc, on a bien dépassé les 6000 par saote. Si un homme marche par jour 10 par saote, donc ça lui fait de nombreux milliers de par saote pour 500 ans. C'est une objection contre Rava qui a dit qu'il n'y a que 6000 par saote sur le monde. Donc la Gemara en réalité, elle conclut maintenant que le monde est le ciel, et l'épaisseur du ciel. Tout ça c'est bien, bien plus grand que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Le Ben Israël demande sur ce que la Gemara avait dit, que le Gan Eden, il est 60 fois plus grand que le monde, sachant qu'il y a aussi un Gan Eden sur terre. Et s'il y a un Gan Eden sur terre, il y a le Gan Eden à Tarton, et le Gan Eden à Lyon. Il y a un Gan Eden aussi sur terre. Le Ben Israël demande comment ça se fait qu'aujourd'hui qu'on connaît tout le monde entier, on n'a pas trouvé. S'il est si grand que ça, il a une surface tellement grande, comment ça se fait qu'il n'a pas encore été repéré. Le Ben Israël répond que, dans deux endroits, le Ben Israël donne une réponse dessus. Le Ben Israël, dans son livre Ben Yahoyada, sur la gadote du chasse, il explique qu'en réalité, c'était un S, un miracle, comme certaines choses qui n'occupaient pas de place physique. Comme par exemple, le Haron dans le Kodesh Akodashi n'occupait pas de place physique, malgré qu'il faisait deux amotes et demi de longueur. Si on mesurait du côté droit du Haron jusqu'au mur, on trouvait cinq amotes. Du côté gauche du Haron jusqu'au mur de l'autre côté, on trouvait cinq amotes. Et si on mesurait d'un mur à l'autre, si on mesurait d'un mur à l'autre, on trouvait diamote. Donc, ce n'était pas normal. C'était un miracle que le Haron n'occupait pas de place. Ici aussi, le Gan Eden, même s'il est 60 fois plus grand que le monde, il y a un miracle qu'il n'occupe pas de place. C'est trop mieux compris, cette idée-là du Ben Israël sera mieux comprise parce que le Ben Israël explique lui-même dans cette chuvote. Il a une réponse là-bas où il écrit que le Gan Eden est une réalité spirituelle. C'est-à-dire que sa matière, elle est beaucoup plus fine et délicate que le monde. Donc, on ne peut pas le voir sur Terre avec nos yeux. Malgré que c'est une réalité, qu'il est sur Terre pour de vrai, mais puisqu'il est plus spirituel que la matière que nous connaissons, malgré qu'il est sur Terre, on ne peut pas le retrouver. Maintenant, l'Aqmal va continuer avec d'autres choses encore que les Chachamim ont dit sur la nature du monde et du ciel. Donc, Tanoura Banan. Chachme Yisrael Omrim, ici, il y avait une grande discussion entre les Chachamim d'Israël et les Chachamim d'Egoïm. Chachme Yisrael Omrim, Galgal Kavua, Mazalot Chodrin. Les Chachamim d'Israël disaient que Galgal Kavua, c'est-à-dire, il y a un genre d'une roue dans le ciel qui est fixée à sa place et les Mazalot qui sont, comme on a dit, les groupes d'étoiles, les étoiles, Chodrin, ça va et vient dans cette roue-là, dans ce Galgal en question. Donc, chaque Mazal, il va jusqu'au Mazal d'à côté, il revient à sa place. Le Mazal d'à côté, il va jusqu'au Mazal suivant, il revient à sa place, ainsi de suite. Ça, c'est l'avis des Chachamés d'Israël. Les Chachamés d'Israël, tandis que les Chachamés d'Egoïm, Omrim, Galgal, Chodrin, ou Mazalot Kavuaïn. Eux disent que la roue dans le ciel qui tourne avec toutes les Mazalot qui sont dedans, tous les étoiles qui sont dedans, les Mazalot sont fixées, donc les étoiles sont fixées dans une certaine roue qui tourne entièrement et les Mazalot qui sont fixées tournent en même temps que la roue parce que les étoiles sont fixées dans cette roue-là. Rabbi a dit, il y a Chouva, ça veut dire, on le remet en question en réalité, il y a une réponse pour le ramener, pour le repousser, pour repousser les paroles des Chachamés d'Egoïm. On n'a jamais vu que le Mazal qui s'appelle Eglah se situe au sud ou le Mazal qui s'appelle Akrab, le scorpion se situe au nord. C'est toujours le contraire. Eglah, donc la génisse, on la voit toujours au nord et le scorpion, ça se voit toujours au sud. Les gens qui s'y connaissent, ils peuvent reconnaître aujourd'hui en levant les yeux, ils peuvent repérer exactement ce que les Chachamés appellent le Mazal Eglah, ce qu'ils appellent le Mazal Akrab, c'est un groupe comme on a dit d'étoiles qui forment cette forme-là, une fois de scorpion, une fois de génisse. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu déformé avec les milliers d'années qui sont passées depuis et donc les étoiles sont un petit peu éloignées les unes des autres donc la forme est plus difficile à reconnaître sous ce nom-là mais à l'époque, il y a quelques milliers d'années, on voyait clairement que ce groupe d'étoiles formait vraiment cette forme-là. En tout cas, on peut toujours repérer certaines étoiles qui forment ce Mazal, d'autres qui forment un autre Mazal et en fonction de ça, on sait que ça n'a jamais été vu au sud, ça on ne voit jamais au nord et ainsi de suite. Et donc, c'est la preuve contre les Rahamim d'Egoïm parce que si tu me dis que la roue, elle tourne autour du monde avec toutes les étoiles qui y sont fixées, alors on devait, puisque ça fait un tour entier, on devrait trouver de temps en temps l'un au nord, l'autre au sud. Donc, Eglard, elle est deux fois au nord, deux fois elle est au sud en fonction de la roue qui tourne. Or, on voit que ce n'est pas comme ça. Donc, c'est une preuve contre les Rahamim d'Egoïm, c'est une preuve pour les Rahamim d'Israël, comme quoi les Mazalot ne font des petits allers-retours jusqu'au Mazal suivant et reviennent à leur place. C'est pour ça qu'on ne trouvera jamais celui du nord au sud ou celui du sud au nord. M'ad kiflar Abaqa Bar Yaakov. Abaqa Bar Yaakov dit que ce n'est pas vraiment une objection contre les Rahamim d'Egoïm. V'edil ma kebotsina d'erechaïa inamik et finora d'edasha. Point. C'est-à-dire, Abaqa Bar Yaakov dit que peut-être que les Rahamim d'Egoïm ont quand même raison, pas qu'ils ont raison pour de vrai, mais on n'a pas d'objection contre eux de ceux d'ici, de cette preuve-là. Il n'est pas une preuve contre eux parce qu'il se peut que les Rahamim d'Egoïm qui ont dit que la roue c'est elle qui fait un tour et les Mazalot qui y sont fixés, ce n'est pas que les Mazalot sont pour de vrai fixés dans la roue. Les Mazalot restent à leur place et la roue tourne autour des Mazalot tant que les Mazalot ne bougent. Ils ne sont pas fixés sur la roue. Ils sont fixés à leur place sans être fixés dans la roue elle-même. Donc la roue, elle peut tourner sans bouger les Mazalot. Et il donne deux exemples. Le premier exemple c'est Khebotsine de Rechaya. Rechaya c'est le moulin. Donc il y avait un genre de moulin, pas avant, mais deux grosses pierres, deux grandes pierres une sur l'autre et on pouvait moudre le blé entre elles. Il y avait au milieu des pierres, il y avait un trou dans lequel entrait une barre pour tourner et la barre elle n'était pas vraiment attachée à la pierre. La barre pouvait tourner autour d'elle-même sans que la pierre ne tourne ou le contraire. On peut faire tourner la pierre et la barre, le bâton il reste droit sans bouger. Donc ici aussi il se peut que le galgal, donc la roue tourne et que les Mazalot ne bougent pas. C'est un peu indépendant. Il a mis le deuxième exemple que c'est la barre qu'on met dans le seuil ou en haut au-dessus de la porte pour que la porte ne bouge pas. Donc il y avait une certaine barre qui rentrait des fois dans le seuil ou sur le côté de la porte et ici à nouveau on peut faire on peut si disons la barre elle est au seuil ou au-dessus de la porte sur le linteau et bien il se peut que la barre elle reste à sa place et que la porte elle tourne autour d'elle ou le contraire que la porte reste à sa place et que la barre tourne autour d'elle-même qu'elle fasse des tours sur elle-même c'est indépendant. Donc pareil pour la roue et les Mazalot le fait de ne pas avoir trouvé tel Mazal au nord ou tel Mazal au sud n'est pas la preuve que les Chachamim et les Goïm se sont trompés. Il se peut qu'ils ont raison de dire que le Galgal il tourne et les Mazalot sont fixés sont fixés à leur place indépendamment du Galgal le Galgal peut tourner la roue elle peut tourner et les Mazalot sans bouger. La Gemara ramène une autre entre les Chachamim et les Chachamim et les Chachamim d'Israël Les Chachamim d'Israël disent le jour le soleil va en dessous du ciel quand le soleil se couche c'est parce qu'il monte au-dessus du ciel donc on ne voit plus les Chachamim tandis que les Chachamim des Goïm ils disent non le jour le soleil il va en dessous du ciel en dessous du ciel donc sur la terre donc c'est visible ça chauffe ça éclaire et la nuit le soleil se couche et va en dessous de la terre rabbi dis-je j'ai une preuve que les paroles des Chachamim elles semblent plus vraies que les nôtres shebaïom shebaïom mayanot sonenin voilà la rotrine car le jour les sources quand elles jaillissent elles sont froides et la nuit elles sont chaudes donc c'est la preuve que le soleil est en dessous de l'eau et il chauffe l'eau et maintenant l'eau quand elle jaillit de la source elle est chaude la nuit tandis que le jour où le soleil est au-dessus de la terre et bien ça ne chauffe pas les eaux qui sont en dessous de la terre voilà la preuve pour les Goïm tous les Mephashim disent que malgré que Rabia a dit leurs paroles semblent plus que les nôtres les Chachamim n'ont quand même pas changé d'avis la preuve c'est que Rabia a dit ça semble plus vrai que les nôtres donc nos paroles sont maintenues on ne les a pas changées et donc finalement les Chachamim n'ont pas changé d'avis et il faut comprendre ce que ça veut dire donc que le soleil va au-dessus du ciel il y a quelques explications dans les Mephashim ce qui est clair c'est que les Chachamim ne se sont pas trompés en croyant que le soleil physique il monte au-dessus du ciel et pas qu'il tourne autour de la terre il est certain qu'ils avaient une profonde intention dans ces paroles qui expliquaient de plusieurs manières dans les Mephashim par exemple il y a une explication qui dit que la nuit quand on dit que le soleil va au-dessus du ciel ça veut dire que selon le Banyo Yadda c'est la Neshama donc c'est la partie spirituelle du ciel qui va du soleil qui s'élève qui va comme quelqu'un qui dort sa Neshama elle monte le soleil aussi quand il va se coucher quelque part sa Neshama elle monte au-dessus du ciel et donc il est moins fort ça aussi on ne comprend pas vraiment selon ce qu'on connait aujourd'hui donc ce qui est clair c'est que le Banyo Yadda les paroles des Chachamim sont très profondes même si on ne les comprend pas ils avaient des intentions et physiquement dans le Pshat et spirituellement dans le Sod dans le secret de la création et donc ce qui est clair c'est que c'est eux qui ont raison et pas les Chachamim des Goïm on continue dans la Gemara Tanya Rabi Natanoumer en été le soleil il est dans les hauteurs du ciel c'est pour cela que le monde entier il est brûlant il est très chaud et les sources sont froides parce que c'est loin de l'eau tandis qu'en hiver le soleil va dans les côtés du ciel donc plus loin vers le nord vers le sud il n'est pas vraiment au-dessus de la terre c'est pour cela que le monde lui-même il est froid tandis que les sources qui jaillissent et qui viennent de ces endroits-là puisque le soleil est plus proche ça les chauffe davantage et donc c'est plus chaud Rashi explique Rashi explique qu'en hiver sont les sources qui viennent des côtés du monde et donc quand le soleil il est plutôt vers là-bas les sources qui viennent de là-bas sont plus chaudes le soleil il a quatre chemins on explique quatre chemins ça veut dire il a quatre caractères différents Nisan pendant les mois de le soleil il chauffe plutôt les montagnes pour faire fondre les neiges pendant les mois le soleil le soleil il est plus tôt sur les endroits pour faire mûrir les fruits des arbres la récolte donc pendant ces mois-là le soleil sa puissance elle est plutôt sur les mers afin de faire sécher les fleuves pour pas qu'il y ait d'inondations avant l'hiver et enfin et enfin en fin d'hiver donc le soleil il chauffe plutôt les endroits des airs pour ne pas abîmer les semences Rabbi Eliezer dit dans la Mishnah celui qui se trouve se situe en dehors du seuil de la Hazara il s'appelle déjà il est loin et donc il est pas tour du Pessah il fait le Pessah même s'il est vraiment à l'entrée il peut rentrer on ne lui dit pas viens et rentre pourtant on a vu une braïta un juif qui n'est pas circoncis s'il peut faire sa milah et il ne la fait pas il est quand il n'a pas fait le Pessah à cause de sa orla on devrait lui dire fais la mida et fais ton Pessah ici aussi selon Rabbi Eliezer on devrait lui dire rentre et fais ton Pessah pourquoi s'il est à l'extérieur de la Hazara il n'est pas tour Amar Abbé première réponse il y a une différence entre quelqu'un qui ne peut pas faire parce qu'il est loin la Torah dit qu'il n'est pas tour ce n'est pas une question technique il peut ou il ne peut pas la Torah dit il est loin il n'est pas tour donc ici selon Rabbi Eliezer loin est égal en dehors de la Hazara donc il n'est pas tour même s'il peut ça c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est tour même s'il est tour du moment qu'il est loin il n'est pas tour même s'il aurait pu rentrer tandis que on ne donne pas cette halacha spéciale de dire qu'il n'est pas tour pour un tamé un tamé qu'il ne peut pas faire il n'est pas tour pourquoi ? parce qu'il ne peut pas faire son Pessah mais s'il peut faire comme un arel il se lève il fait sa milah s'il n'a pas fait sa milah il aurait dû faire son Pessah il ne l'a pas fait il a négligé il est chayav karet Rava Amar Tanaï Rava dit en fait une machoquette à Naïm que pense Rabbi Eliezer Netanyah Rabbi Eliezer Omer Nehma Richuk Makom et Pessah ve Nehma Richuk Makom et Maaser on a une Kzera Shava loin de l'endroit à propos du Pessah nous avons cette même notion à propos du Maaser donc le Maaser chénique qui doit être consommé dans la ville de Yerushalayim Maala Ankhut Lakhilato de même que le Maaser quand la Torah elle parle de Richuk Makom il est loin de sa place c'est à l'extérieur de l'endroit où il doit être mangé en dehors de Yerushalayim Afkan Khut Lakhilato ici aussi à propos du Pessah à l'extérieur de la ville de Yerushalayim c'est ce qu'on appelle loin donc quelqu'un qui est en dehors de la Hazara puisqu'il est dans la ville d'après Sotana il doit rentrer selon Rabi Eliezer et donc ça s'arrange avec ce que Rabi Eliezer a dit quelqu'un qui n'a pas fait la Mila il doit faire sa Mila pour faire son Pessah tandis que Rabi Yosib Rabi Uda Omer Mishum Rabi Eliezer Khut Lassiato lui Rabi Yosib Rabi Uda il dit selon Rabi Eliezer qu'en dehors de l'endroit où on fait le Pessah pas en dehors de là on le mange comme le Maaser en dehors de là on le fait c'est une alakha spéciale pour le Pessah donc en dehors de la Hazara il est déjà pas tour lui il pensera à propos du Harel qu'on ne lui dit pas fais la Mila si tu ne la fais pas tu es Khayav Karet pour ton Pessah de même que ici aussi on ne lui dit pas tu dois rentrer dans la Hazara sinon tu es Khayav Karet donc voilà ici la Mahloquette selon Antana Rabi Eliezer dira il doit faire la Mila il doit rentrer dans la Hazara sinon il est Khayav Karet selon Rabi Yosib Rabi Uda on ne lui dit pas qu'il doit faire la Mila ou rentrer dans la Hazara pour faire son Pessah et donc il n'est pas Khayav Karet s'il n'a pas fait son Pessah quand on compte le nombre des Tmeim en Israël dans le clan Israël pour dire voilà il y a une majorité de Tmeim le Pessah se fait on ne compte que la majorité de ceux qui se situent dans la Hazara pourtant tu peux avoir un grand Rov de Théorim à l'extérieur de la Hazara on devrait les compter ils doivent rentrer ça va comme qui ça va comme Rabi Yosib Rabi Uda un autre Rabi Lézer qui dit que seuls ceux qui sont dans la Hazara sont ceux qui comptent dans le Pessah ceux qui sont à l'extérieur sont Ptourim donc on ne les compte pas si dans la Hazara j'ai un Rov de Tmeim le Pessah se fait même si à l'extérieur j'ai 10 fois plus de Théorim Rabi Yosib a dit dans la Mishnah pour cela il y a un point sur le He de Rehoka pour nous dire même si ce n'est pas vraiment un chemin loin du moment qu'il est à l'extérieur de la Hazara il n'est pas tour du Pessah il ne fait pas le Pessah il ne fait pas le Pessah il ne fait pas le Pessah il ne fait le Pessah quand la Torah nous dit en chemin j'aurais pu croire que c'est un long chemin de 2-3 jours quand la Torah me dit il n'était pas en chemin quand la Torah me dit celui qui n'était pas en chemin s'il n'a pas fait son Pessah il est Hayav donc j'entends de là que s'il n'était pas du tout en chemin c'est lui qui est Hayav carré pour ne pas avoir fait son Pessah mais s'il était en chemin même si c'est vraiment un minimum de chemin un pas un pas en dehors de la Hazara celui-là il est déjà en chemin il a un chemin à prendre il doit faire un pas pour entrer dans la Hazara et donc puisqu'il est à l'extérieur de la Hazara il n'est pas tour du Pessah et il sera donc le Pessah chenille qui s'il n'est pas